Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Comme vous l'aurez remarqué, les connexions Wi-Fi sont très répandues aujourd'hui et il est très pratique de pouvoir se connecter sans fil lorsqu'on a un ordinateur portable mais également une tablette ou un smartphone et effectivement ça simplifie beaucoup de choses. Malheureusement, une connexion sans fil est forcément plus vulnérable qu'une connexion filaire. En effet, une connexion filaire comme on l'avait par le passé nécessite si quelqu'un voulait vous pirater votre connexion nécessiterait donc que cette personne accède physiquement à la box et qu'elle se branche à l'aide d'un câble. Si la box se trouve dans votre salon juste à côté de votre télé par exemple, je pense que vous allez le remarquer. En revanche, le Wi-Fi ce sont des ondes radio et comme vous le savez les ondes radio circulent dans les airs mais traversent également les murs. Il n'est pas rare effectivement dans un immeuble de voir toutes les connexions disponibles de nos voisins. De votre voisin de palier, voisin du dessus, voisin du dessous, etc. Mais quand vous êtes en maison ou en pavillon c'est exactement la même chose. Il se peut, si votre voisin n'est pas trop loin de chez vous, que vous voyez également apparaître dans les réseaux disponibles, le nom de sa box tout simplement. Si le voisin en face de chez vous de l'autre côté de la rue essaie de regarder les réseaux disponibles, il se peut qu'il voit également votre box. Imaginez maintenant que quelqu'un soit campé devant chez vous dans une voiture par exemple avec un ordinateur portable, il pourrait très bien voir votre réseau. Ça ne veut pas dire qu'il peut y accéder puisqu'il faut bien entendu le mot de passe. mais en tout cas, il peut déjà voir que ce réseau existe. Et il pourrait, s'il le souhaitait, tenter de s'y connecter, essayer plusieurs combinaisons de mots de passe jusqu'à temps qu'il trouve le bon mot de passe. Mais comment vous en rendre compte ? Eh bien ça, a priori, c'est très compliqué puisque vous ne le voyez pas. Cette personne n'est pas devant vous. Eh bien sachez que votre box, de toute façon, dès qu'une connexion sera établie, la box sait à chaque instant qui est connectée et combien de machines sont connectées. Que ce soit en filaire ou en wifi. Eh bien c'est exactement cette caractéristique-là que nous allons exploiter. Dans cette vidéo, nous allons voir effectivement s'il y a des intrus sur notre réseau wifi puisque ça peut être finalement important de le savoir. Pour pouvoir consulter cette information qui est détenue par la box, il faut d'abord pouvoir se connecter à la box. Sur un réseau informatique, chaque machine du réseau a une adresse IP. Votre box n'échappe donc pas à cette règle, elle a également une adresse IP. Il faut d'abord la connaître. Parfois, cette adresse est indiquée sur la box elle-même. Parfois, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, il faut trouver une autre solution. Eh bien c'est ce que nous allons voir immédiatement. Pour cela, je vais ouvrir l'invite de commande de Windows. Et pour accéder à cette invite de commande, de façon à ce que toutes les versions de Windows puissent y accéder de la même façon, je vais vous montrer une technique très simple. C'est un raccourci clavier qui va nous permettre d'accéder à cette invite de commande. Je vais maintenir la touche Windows du clavier enfoncée et tout en maintenant cette touche enfoncée, je vais appuyer sur la lettre R du clavier. J'obtiens une fenêtre qui me propose de taper un nom de programme à exécuter. Je vais taper, tel que c'est indiqué ici, CMD. Voilà, CMD qui est l'abréviation de commande. Je valide avec la touche entrée et me voilà maintenant sur l'invite de commande. sur le terminal, je vais donc pouvoir taper une commande. Et cette commande, elle est très simple. Elle s'appelle ipconfig. Alors ça s'écrit I-P-C-O-N-F-I-G. Je tape donc cette commande et j'appuie sur la touche entrée tout simplement pour exécuter la commande. Alors il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran. Pas de panique, c'est normal. On va essayer d'expliquer tout ça et on va simplement aller chercher l'information qui nous intéresse. En l'occurrence, dans ma situation, je suis connecté à l'aide d'un réseau filaire. Il se peut que chez vous, vous soyez en Wi-Fi. Donc il va falloir trouver dans cette liste-là simplement le nom de votre connexion. Alors je vais remonter dans la liste pour ma part et je vais aller chercher ici carte Ethernet connexion au réseau local puisque je suis connecté en filaire. Il se peut que chez vous, vous ayez plutôt carte réseau sans fil ou connexion réseau sans fil. Mais nous allons chercher la même information. Cette information, pour ma part, se trouve ici et elle s'appelle passerelle par défaut. En effet, sur un réseau domestique, à la maison, quand vous avez une box, votre ordinateur doit passer par un appareil pour accéder au monde extérieur, à Internet. Il se trouve que cet appareil en question, c'est votre box. Et donc ici, en face de la passerelle par défaut, vous avez l'adresse IP de votre box. Alors il y a deux modes d'adresse. Le premier mode qui est une adresse IP V6, mais ça, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et vous avez ici cette adresse qui est donc un groupe de quatre nombres séparés par des points. C'est celle-ci qui nous intéresse. Il se trouve que très souvent, les box ont des adresses de ce type-là. Les adresses les plus répandues sont 192.168.1.1. Vous avez également le 192.168.1.254, dans certains cas. Vous avez le 192.168.0.1 ou le 192.168.0.254. Ce sont les adresses les plus répandues. Mais ce ne sont pas les seules. Il se peut effectivement que l'adresse soit différente sur votre box. En l'occurrence, sur la box que j'utilise, qui est une live box, donc une box orange, j'ai ici une adresse qui est le 192.168.1.1. Je vais tout simplement noter cette adresse et l'utiliser dans mon navigateur. Je vais pour cela aller sur Google Chrome. Et dans la barre d'adresse, ici, je vais effacer tout ce qui est écrit. Et à la place, je vais écrire 192.168.1.1. Et je valide avec la touche Entrée. Et me voilà maintenant sur la page d'accueil de ma box. Là, je ne suis pas connecté à Internet, je suis vraiment connecté à la box qui se trouve chez moi. Et que me dit cette page ? Je vais avoir, par exemple, ici, la liste des appareils connectés sur le réseau filaire. Je vais avoir également les services dont je dispose. Donc, le service Internet, le service de téléphonie avec mon numéro de téléphone qui est indiqué, que j'ai flouté volontairement. J'ai un service de télé. J'ai également la liste des appareils connectés en USB, puisque la live box dispose d'un port USB. Et si je regarde en dessous, vous voyez qu'il y a également le statut du Wi-Fi qui me dit que c'est activé. Et j'ai, en ce moment, trois appareils qui sont connectés en Wi-Fi. J'ai une imprimante Epson. J'ai un iPhone. Et j'ai un appareil Android qui est un autre smartphone qui est en ce moment connecté en Wi-Fi. Il se peut que, chez vous, bien entendu, l'affichage soit différent. Vous retrouverez, si vous êtes connectés en Wi-Fi, vous retrouverez votre ordinateur dans cette liste. Et si vous voyez des machines qui ne correspondent à rien de ce que vous utilisez, c'est-à-dire peut-être un iPhone que vous n'avez pas, ou un appareil Android que vous n'avez pas, ou un autre ordinateur, eh bien, ça voudra dire tout simplement que quelqu'un d'autre est connecté sur votre réseau. Normalement, vous devriez pouvoir expliquer tous les appareils connectés puisque vous les avez en votre possession. Si certains ne s'expliquent pas, c'est, comme vous l'avez compris, que quelqu'un est sur votre réseau, un intrus est sur votre réseau. Si cela arrive, la meilleure solution reste de changer le mot de passe de connexion Wi-Fi. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Mais, évidemment, évitez de mettre un mot de passe trop facile à trouver. Évitez les noms-prénoms, les noms du conjoint, de vos enfants, des animaux de compagnie. Évitez les dates de naissance. Évitez des mots du dictionnaire autant que possible. Essayez de mettre des choses un petit peu sécurisées, un petit peu plus complexes en mélangeant des majuscules, des minuscules et des chiffres. Et idéalement, si vous le pouvez, si la box l'accepte, mettez également des symboles comme des points d'exclamation, des arrobases, des parenthèses, des guillemets. Ça complique un petit peu la tâche des pirates qui tenteraient de se connecter en faisant toutes les combinaisons possibles. Je pense qu'effectivement, avec cet affichage-là, ça vous permet déjà de savoir ce qui se passe. Je vais pour ma part refermer le navigateur. Je referme également l'invite de commande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501